Musique Bonjour, je suis Jean-Marc Dumont, le gérant de la société Finspect et nous sommes spécialisés dans la fabrication de systèmes de pesage industriel. Musique Nos outils de pesage, on les retrouve soit dans la ligne de production pour vérifier et contrôler la production, donc son process, c'est-à-dire qu'on ne dérive pas de la cible et on va chercher à donner une information au système productif pour corriger sa cible si jamais il y a une déviation. Et on va le retrouver aussi en fin de ligne, purement pour du contrôle qualitatif, c'est-à-dire du dernier contrôle avant la mise en vente du produit. Musique Les clients sont de tout ordre, ça peut être tout type de client industriel qui va vouloir vérifier sa production, donc ça peut être de l'industrie mécanique, de l'industrie agroalimentaire qui est un de nos principaux clients, dans la mesure où il va chercher à vendre un produit conforme, donc vérifier le poids de son produit avant la mise en vente. Musique Les ambitions de la société sont de passer d'un pesage que l'on appelle de process, qui va servir à réguler le process de fabrication d'un client vers un pesage qualitatif fin de ligne qui permet de valider la production réalisée par cette fameuse ligne. Musique Un trou démantale, ça pèse zéro. Mais effectivement, par contre, on va chercher à compenser la perte de poids lié au trou, comment ? En informant la machine de coupe qu'il faut qu'elle augmente un petit peu sa dimension afin de compenser ce trou. Mais effectivement, c'est une notion qui est très très importante sur la production parce qu'il faut être au plus près du poids que vous annoncez. Musique On a un capteur, un calculateur et un afficheur. Donc il va falloir qu'on prouve que la transmission de la donnée entre le capteur, le calculateur et l'afficheur reste intègre, qu'il n'y a pas de modification, que la pesée est véridique. On va utiliser pour faire cela un CRC, donc c'est un contrôle cyclique redondant qui nous permet de valider le transfert de l'information d'un composant à l'autre. Et c'est que lorsque ce contrôle de validation sera fait que l'on va garantir l'intégrité de la mesure. Musique Oui, vous pouvez rentrer dans le système, mais ça se verra. C'est-à-dire que le système de contrôle va pouvoir détecter une non-conformité de la mesure et cette non-conformité va entraîner de toute façon un enregistrement dans la machine, mais aussi un arrêt immédiat de la machine, c'est-à-dire que la machine ne sera plus en phase de production s'il y a une violation de la data. Musique La fraude va être détectée relativement facilement. Dans la mesure, on va enregistrer deux ans de production, l'intégralité des mesures. Ces mesures, elles sont cryptées, donc on a un marqueur de cryptage. Si on a un décryptage de la donnée, on va donc se rendre compte qu'il y a eu intrusion dans la donnée et on va facilement remonter jusqu'à la donnée qui a été falsifiée. Musique L'industrie du futur, c'est une industrie connectée, qu'on peut piloter à distance et que l'on peut appréhender à distance. Donc je pense que nous, notre futur, c'est la mise à disposition de ces données pour que le client puisse les exploiter, parce qu'on sait très bien que celui qui est riche, ce n'est pas celui qui produit la donnée, mais c'est celui qui l'exploite. Musique Musique Musique